... J'avais réfléchi sur la manière de pouvoir donner vie à ce projet sur une zone fortement localisée avec beaucoup de natinements en centre bleu. Le projet que j'ai formulé ce soir-là chez Attitude était une idée, une idée présentée librement. Et puis, à la suite de cette présentation, j'ai été invité par différentes personnes qui étaient présentes ce soir-là à représenter ces idées. Et ainsi de suite jusqu'à ce soir. En fait, je tiens à préciser ça, c'est très important, parce que je ne suis pas le promoteur de cette idée. Je n'ai jamais poussé pour vendre cette idée où que ce soit. Je n'ai jamais saisi mon téléphone, je n'ai jamais démarché qui que ce soit. Je n'ai pas écrit de courrier ni envoyé de mail pour faire en sorte qu'on m'auditionne sur cette idée. La seule manière dont je l'ai véhiculée, c'est en répondant favorablement aux invitations qui m'étaient faites de venir en parler. Donc ça, à partir de là, n'est-ce pas ? Le principe est que je le raconte, puisqu'on nous demande de raconter. Et puis, tout à chacun, les livres de s'en saisir comme il veut, d'en penser ce qu'il veut, et de la véhiculer plus loin s'il le souhaite. Il vient de la contrer, s'il le souhaite aussi, et pour l'instant, il y a eu plutôt plus de gens pour la portée que pour la contrer. La zone sur laquelle nous avons fait ce travail initial, je vais être bref là-dessus avec la Fédération des architectes suisses, c'est la zone qui est encadrée en rouge sur la vue aérienne de Genève, et qui constitue une surface de 2,3 millions de mètres carrés en centre-ville. À l'époque où nous avions initié ce projet, c'était à l'époque de la précédente législature, et nous avions écrit au conseil d'État en charge de l'aménagement du territoire et de la construction de M. Moutinot, et ainsi que à M. Ferrazino, la ville de Lèvre, pour leur demander s'ils seraient prêts à nous soutenir dans cette démarche privée et citoyenne pour lancer un concours international d'idées pour requalifier cette zone et tâcher d'affronter ce territoire pour trouver la manière de l'aborder sur le plan de la planification et véhiculer une idée aussi dans le public, je crois. On s'est opposé tant à l'État qu'à la Commune de Genève, enfin, non, on se voit, mais nous avons quand même décidé de procéder d'avant avec ce projet en allant chercher des partenaires privés, et on en a trouvé largement suffisamment pour pouvoir donner suite, et il s'est trouvé que le résultat des concours a été publié et commenté dans une table ronde le week-end des élections du Conseil d'État, donc il y a bientôt quatre ans. Et c'est à la suite de cette démarche et de cette publication de résultats que le Conseil d'État, dans le discours de Saint-Pierre, a mis la planification de cette zone à l'ordre de ses différentes priorités. Tout le monde ou presque a vu cette image qui est le résultat maintenant de ce qu'on appelle un master plan, c'est un plan, une image directrice pour cette zone, le Praia Acacia. On se repère avec l'arbre, au premier plan, et le pont, la rue des deux ponts, la montée du Bois de la Latisse en basse à la droite. Et donc on voit la pointe des Acacia et en liée, avec ce petit curseur, la rue des Acacia avec ce qu'on appelle la Place de l'Étoile. Cette figure urbaine est le résultat d'un mandat ou d'un plan, comme ce qu'on appelle ça, en loi des plus parallèles, lancé par l'État de Genève à la suite de notre concours. Et ce projet, qui a été fait par un bureau furégoire et qui est un projet qualité, s'inspire en partie, mais assez largement, de certaines des conclusions du concours que nous avions lancé avant. Maintenant, on voit sur cette image, et particulièrement sur la pompe-part avec une photo aérienne du site, c'est que sur cette zone immense de 2.310 m², toute la partie qui se trouve ici à gauche de la route des Jeunes est occupée par des infrastructures ferroviaires, quant à toute la partie de droite, est difficilement planifiable parce qu'il est occupé par une série d'épis ferroviaires qui permettent de distribuer les entrepôts, les différents marchands de matériaux, et ainsi que la région qui occupe une partie la plus lointaine au fond de cette boucle, qui en est le principal utilisateur. Donc sur cette image directrice, eh bien on voit que ce quartier est dans sa zone la plus proche de Caboche et des développables, et ensuite on est face à un immense secteur dans le fond dans lequel le développement est réalisé par la présence du rail. Alors, d'où l'idée d'essayer de voir dans quelle mesure on pourrait déplacer cette gare pour pouvoir offrir une meilleure mise en valeur des terrains, d'une part sur les terrains des CFF, donc cette zone des rails, et d'autre part de l'autre côté de la route des Jeunes sur le quartier de Grosse-Land. J'avais posé la question à mon directeur de CFF Immobilier à l'époque pour savoir, dans le fond, s'il pourrait déplacer ces infrastructures techniquement. La réponse avait été que pour construire ce futur ensemble qu'on voit ici déjà sur cette maquette, qu'on appelle Somalpe, il avait fallu induire un coût supplémentaire pour les investisseurs de 15 millions sur le premier hectare dégagé, et comme cette zone a besoin de deux hectares pour être réalisé ce projet-là, et bien le deuxième hectare, dans le déplacement des coins de CFF, avait donc engendré un coût supplémentaire de 30 millions, donc le double premier hectare, donc ça faisait un coût induit de 45 millions. Sa réponse était que le maximum avait été fait, parce qu'au-delà de ces 45 millions, c'était impossible de trouver un investisseur qui serait d'accord d'assumer un pareil surcoût au départ de son investissement. Et la réflexion a été bien sûr de dire que, dans le fond, à qui profiterait la dépense de défrayer les CFF du déplacement dans les activités, si ce n'est l'État de Genève, qui est propriétaire d'une immense partie des terrains qui sont dans la zone dense de cette image directrice, puisque eux-mêmes se retrouvèrent avec la possibilité d'une valorisation, prise de valeur extrêmement forte de notre terrain, à partir du moment où on trouverait les deux côtés de la rue des Jeux. Voilà, donc maintenant cette zone étant fortement urbanisée, comment l'habiter, comment il crée des logements, des activités et des bureaux ? Et bien à l'instar du jeu, on connaît tous où il faut remettre les chiffres dans l'ordre grâce à une case vide, et bien l'idée est de chercher la case vide pour pouvoir mettre de l'ordre dans le plein. Et cette case vide, j'ai été la chercher dans ce qu'on appelle Colobray, en fait c'est sur la commune de Bellevue. Merci. 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 Merci.